mouchahidina al kiram salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa marhaban bikoum djadira ala kanatina le monde du fleu. Dans cette vidéo on va parler comment formuler une phrase interrogative. Dans cette vidéo, sauf à nous parler, nous allons nous parler de comment nous nous souviendrons dans notre famille, car nous nous souviendrons dans ce sujet. Mais avant de parler comment formuler une phrase interrogative, on va parler qu'est-ce qu'une phrase interrogative maria al jumlah al istifamia. Loulah al-Jumlah al-Ma'abaz, tu as regardé le match? As-tu regardé le match? Est-ce que tu as regardé le match? Où se trouve la gare? Loulah al-Jumlah 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 Donc, une phrase interrogative, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Mais, à quoi sert la phrase interrogative ? La phrase interrogative sert à poser des questions. Donc, nous avons vu dans ces phrases, chaque phrase commence par une majuscule. Et se termine par un point d'interrogation. Donc, la phrase interrogative, elle écrit, on peut l'identifier. Donc, la phrase interrogative, elle écrit, on peut l'identifier. Mais, à l'oral, comment je peux l'identifier à l'oral ? A l'oral, la phrase interrogative se reconnaît par une intonation montante. Je m'en ai dit, intonation montante. Il y a une intonation montante. Tu as regardé le match, tu as regardé le match. Donc, l'accent, ou bien l'intonation est montante. Par exemple, as-tu regardé le match ? As-tu regardé le match ? Est-ce que tu as regardé le match ? Où se trouve la gare ? Donc, d'aïman, hounaka, nabala, pis saoud. Donc, une intonation montante. A l'écrit, c'est très facile de l'identifier. A l'écrit, il se termine par un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Maintenant, nous étudierons le match de la famille. Maintenant, nous allons voir comment nous étudier la famille et comment nous étudier la famille. On va voir comment poser une question et comment construire une question. Dans la langue française, on peut poser une question et construire une phrase interrogative de plusieurs manières différentes. Dans la langue française, il y a une phrase interrogative de la famille et de la famille et de la famille et de la famille. La langue française, c'est une phrase, c'est la phrase de base. Il y a un exemple. Tu aimes le sport. Tu aimes. Le sport, pas ordinaire. Ça, c'est une phrase déclarative. La construction de cette phrase. On a un sujet, tu. On a un verbe, aime, le verbe aimer. Le sport, tu aimes quoi ? Tu aimes le sport. Le sport, c'est un compliment d'objet dire. A partir de cette phrase, on va formuler des phrases interrogatives. A partir de cette phrase déclarative, on va formuler des phrases interrogatives. C'est-à-dire, Tu aimes le sport, c'est un compliment d'objet. On va faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire la même chose. Tu aimes le sport. Tu aimes le sport. On va faire la même chose. On a la même construction de la grâce. On a un sujet, un verbe, un compliment. Mais quelle est la chose qui a changé ? Mais c'est-à-dire, 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 T Machat, c'est l'intonation. Donc, quand on dit la phrase, Il y a une intonation montante. Je dis. Tu aimes le sport ? Donc, c'est, c'est la méthode la plus facile et la plus utilisée. C'est la méthode la plus utilisée à l'oral. C'est la méthode la plus utilisée à l'oral. On le registre familier. Donc la construction, on a un sujet plus un verbe plus un complément et plus un point d'interrogation à la fin. Donc on peut simplement changer l'intonation. On a changé l'intonation de la phrase. On a l'intonation descendante mais ici elle est montante. Tu aimes le sport ? Dans ce cas, donc, quand on change l'intonation, il convient d'ajouter un point d'interrogation à la fin. On ajoute un point d'interrogation à la fin. Donc ça c'est la première manière. Passons à la deuxième manière. Toujours on compare la phrase déclarative avec la phrase interrogative. Donc on a, tu aimes le sport. Donc ici qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que tu aimes le sport ? Est-ce que tu aimes le sport ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a gardé la même phrase, la phrase de base, tu aimes le sport. Et qu'est-ce qu'on a ajouté dans cette phrase ? On a ajouté est-ce que au début de la phrase et un point d'interrogation à la fin. Donc on porte la phrase ici. On ajoute est-ce que au début, est-ce que floube d'ailleurs ? On a un point d'interrogation à la fin. Est-ce que tu aimes le sport ? Est-ce que tu aimes le sport ? Donc on va voir la construction de cette phrase. Par qui peut-être avec une joue là ? Est-ce que, au début, plus le sujet, plus le verbe, plus le complément, plus un point d'interrogation ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a formulé une phrase interrogative par l'ajout de l'expression est-ce que au début de la phrase, au début de la phrase, plus un point d'interrogation à la fin. Maintenant, la troisième manière de formuler une phrase interrogative, est-ce que, regardons la phrase déclarative, dans cette phrase, tu aimes le sport, sujet, verbe, complément, mais dans cette phrase, on l'aise, fait-je Schwarzer, j'aime le sport, j'aime le sport, j'aime le sport. Donc, il y a une inversion de sujet-verbe. Le sujet, le sujet, c'est le début de la phrase déclarative, on l'aise, on l'aise, on l'aise, on l'aise, on l'aise, on l'aise, Donc, on peut formuler une phrase interrogative par inversion sujet-verbe. Dans la construction de la phrase, je vous ai dit que le verbe, généralement, sujet-verbe n'est pas dit-il-verbe. Maintenant, dans l'inversion sujet-verbe, on voit le verbe, c'est sujet, c'est compliment, sujet plus verbe plus sujet plus compliment plus le point d'interrogation. Donc, on peut formuler une phrase interrogative par inversion sujet-verbe. Donc, un verbe sur le sujet, on peut dire que le sujet est indiret, il place le verbe ou le verbe indiret, il place le sujet ou ainsi que le dernier, on peut dire un point d'interrogation. Mais, attention, regardons ici, on a une question de la question. Le groupe nominal sujet est un pronom personnel qui compte un pronom personnel, on a un pronom. Alors, la remarque, il est remarquable. Regardons cette phrase, il aime le sport, il aime le sport. Donc, ici, c'est une phrase, bien sûr, c'est une phrase déclarative. Il a donné le sujet, il a donné le verbe, il a donné le complément. Quand on inverse le sujet, on dit l'inversion du sujet-verbe, on a un sujet. Le verbe dirait, il place le sujet ou le sujet dirait, il place le verbe. Donc, on va dire aime ou il. Donc, on va dire ce qu'on appelle aime et le sport. Donc, on a fait cette phrase, il faut dire. J'ajoute un T, un trait d'union, plus T, plus un autre trait d'union. Pour faciliter la prononciation. Aime-t-il le sport ? Aime-t-il le sport ? Aime-t-il le sport ? Alors, C'est à l'un ? Alors, il y en a. La parole est de l'lek de l'un. Lorsque le verbe réellement se termine par une voyelle, la parole est de la parole est de l'un. Le sujet est de l'un carrément une voyelle. Elle veut dire qu'en younis aime le sport younis aime le sport donc dans cette phrase on a le sujet un groupe nominal c'est un nom un nom propre dans cette phrase on a le groupe nominal un nom propre younis aime le verbe le sport c'est un compliment donc je dirais dans cette phrase déclarative pour formuler une phrase interrogative à partir de cette phrase parce qu'on a fait ici il est possible de reprendre le sujet par un pronom pour faciliter la prononciation on dit younis aime-t-il le sport ici on a repris le sujet par un pronom personnel la quatrième manière de formuler une phrase regardons la phrase de base tu es le sport ici qu'est ce qu'on a pourquoi aime-tu le sport pourquoi aime-tu le sport donc qu'est ce qu'on a ici on a inversion du sujet vert l'inversion tu as sujet vert et on a un mot au début de la phrase c'est un mot interrogatif c'est un mot interrogatif c'est un mot interrogatif c'est un mot interrogatif pour construire des phrases interrogatives on a où pourquoi quand comment etc bon la construction de cette phrase on a le mot interrogatif au début de la phrase plus le verbe plus le sujet donc il y a une inversion sujet vert plus le complément et plus le point d'interrogation à la fin donc on peut formuler une phrase interrogative par l'ajout R' the e'r za' fait par l'ajout d'un mot interrogatif en début de la phrase suivi d'une inversion sujivelle l'inversion sujivelle les types d'interrogations il y a deux types d'interrogations interrogation totale interrogation totale globale et interrogation partielle une interrogation totale appelle la réponse par oui ou non aime-tu le sport aime-tu le sport la réponse par oui ou non je dis oui j'aime le sport bien non je n'aime pas le sport donc là l'interrogation est-ce qu'elle aime-tu le sport oui j'aime le sport non je n'aime pas le sport quant à l'interrogation partielle l'interrogation partielle une interrogation partielle porte sur un élément de la phrase on a un soumine le jumla on laisse le jumla donc c'est la phrase on a un soumine le sport oui j'ai répondu par oui ou non la réponse je ne peux pas dire oui ou non donc je vais au stade donc un élément de la phrase donc l'interrogation partielle porte sur un élément de la phrase on a un soumine le sport on est en fin on est l'écteur il n'est just dans cet axe en fin dans les années on est un peu pas d'a-reonds à la situation et en fin et en fin je vais vous mettre dans cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !